Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien quand même. Je pensais rencontrer des gens culturellement simples. Et alors finalement, vous avez rencontré... On rencontre des profs de fac, on rencontre des médecins, on rencontre des ingénieurs, on rencontre des PDG, on rencontre des gens comme ça. C'est ce qui est tout à fait étonnant. On va avoir une question, juste avant d'enchaîner avec notre camarade François Dunac. Non, Dunois-Canette. Croyez-vous au diable ? C'est la question que nous vous posons. C'est extrêmement important car ce qui va suivre, on va peut-être dire des choses. Notre ami Dunois-Canette va peut-être nous dire des choses en fonction de ce que vous allez dire, si oui ou non vous croyez au diable. Vous, Jean-Loup, y croyez-vous ? Maintenant, je ne sais plus. J'attends la suite et les réponses. Est-ce que Dunois-Canette peut nous raconter une ou deux histoires d'exorcisme ? Comme ça, ça va nous permettre de nous faire... Une idée. Je peux vous raconter la petite fille qui pleut. La petite fille qui pleut, c'est une histoire absolument épouvantable. C'est une famille portugais. Ça se passe en région parisienne. Et ces braves gens ont un problème assez grave. C'est que leur petite fille qui a 11 ans attire sur elle l'eau et les pierres. Pas en continu parce que ce serait complètement invivable. Mais elle se met de temps en temps, elle se met à la fenêtre et les pierres volent à travers les vitres. Alors bon, ce sont des phénomènes. On se dit que c'est de la supercherie ou c'est du fantasme. Et en fait, ils ont été constatés par beaucoup de gens autour d'eux et par le psychiatre et par le prêtre exorciste, par les voisins, par... Tout moisi dans l'appartement. Etc. Alors ça, c'est le phénomène des pierres. Alors les braves gens ont complètement angoissé. Affolé. Il y a quoi ? Je nous mets à la fenêtre, je prends des caillots. La gamine ne va plus à l'école. Ils sont complètement calfeutrés chez eux, les volets fermés, etc. Ils appellent le prêtre exorciste qui arrive. Ils discutent avec eux. Et puis, à un moment donné, il y a la gamine qui est dans un coin de la pièce qui dit d'une petite voix, ça y est. Et à ce moment-là, le prêtre se retourne, regarde la petite fille et au-dessus d'elle, il voit le plafond qui se mouille, qui se trempe. Et puis, on est bien obligé de dire les choses comme elles sont. Il y avait un dégât des eaux. Il pleut sur la petite fille. Oh là là ! Il pleut sur la petite fille. Alors bon, c'est assez terrible. Le prêtre me dit, à ce moment-là, j'ai failli sortir le rituel, j'ai eu peur. Il se dit, mais si j'avais fait le rituel d'exorcisme, parce que c'est assez angoissant ce rituel, c'est assez... On insulte le diable d'une certaine manière. La gamine aurait fait une crise d'hystérie. Oh là ! On n'est pas sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti. On va peut-être y arriver quand même. Alors, il est revenu avec un psychiatre. Le psychiatre spécialisé pour les troubles des enfants. Parce qu'il n'a rien fait en plafond qui mouille non plus. Le plombier aussi. Le plombier est venu, d'ailleurs. Le plombier aussi. Tout le monde est venu, oui. Le plombier est venu. Je ne comprends plus rien de ce que vous racontez. C'est une histoire de prêtre plombier. On revient, on revient. Je ne comprends plus rien. Le plombier, il arrive, il considère, il regarde. Les canalisations sont très saines. Il n'y a pas de fuite nulle part. Donc ? Et le plombier gentil dit aux parents, je vais prendre la gamine chez moi. Quelques jours, ça va vous faire des vacances. Mais seulement... Méfions-nous des plombiers. Je regrette d'avoir participé à l'émission. À ce point... Allez-y, allez-y. Et le plombier est obligé de ramener la gamine le soir parce qu'il pleut chez lui. Et pour un plombier, c'est quand même incroyable. C'est une gamine qu'il faut prêter aux agriculteurs quand il y a des problèmes de sécheresse. Ce qui est intéressant, c'est que le psychiatre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bavardé, il a discuté avec la gamine longuement pour lui dire qu'elle n'était pas coupable, que ce n'était pas de sa faute, etc. Et en la rassurant petit à petit... Mais est-ce qu'aujourd'hui, il pleut encore avec elle ? Ben non, parce que la gamine rassurait, parce que la gamine se sentait coupable, se disait c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose. Maintenant qu'elle a rassuré, plus ni... Les phénomènes se sont arrêtés. Donc elle provoquait véritablement, d'après vous, d'après vos enquêtes sérieuses, elle provoquait véritablement de l'eau. Oui, ce sont des histoires qui se passent, qui sont réelles. Ça c'est quand même assez extraordinaire, Patrice, vous en conviendrez, Jean-Loup également. Avez-vous été confronté avec vos proches, vos amis, votre famille, des problèmes d'exorcisme éventuellement ? Une fois que je téléphone à mes parents ce soir, mon père et ma mère, je ne peux pas vous répondre en direct. Est-ce que je peux appeler ? Après l'émission, et puis on se rappelle, on en reparle un autre jour. Il n'y a pas de problème, Jean-Loup. On ferait éteindre ma réponse demain. Aucun souci, ou après-demain, ou lundi. Il n'y a aucun souci. Et je vous promets que vous saurez tout. Je vous remercie, Jean-Loup. On a le temps d'une seconde histoire ? Non, non. Oui ? Si ? Ah, Jean-Loup dit oui, c'est bon. Le monsieur dans la maison brûlait, par exemple. Avant qu'il pleuve. Vous aviez dit. Le monsieur dans la maison brûlait. C'était laquelle ? Ah, mais attendez, monsieur, si vous ne savez pas les histoires que vous racontez vous-même. Il me semble que vous avez accompagné un jour un prêtre exorciste. Bah, racontez-la, vous. Patrice, c'est formidable. Il est là. Le père Alexandre, vous l'accompagnez chez un homme dont la maison brûlait. Oui, c'est ça, c'est un phénomène auquel j'ai assisté. Vous l'avez assisté, vous l'avez vu. Je l'ai vu. Alors ? Un beau jour, le père Alexandre me dit. Le père Alexandre, c'est le curé de Normandie, le hors-seing, vous savez, ce livre. Bon. Il me dit, il y a un truc très, très, très curieux quand même, d'une maison près d'ici. Ah, donc, c'est en banlieue parisienne, donc ? Non, c'est en Normandie. Ah bon, près d'ici. C'est en Normandie. C'est une mointaine banlieue, maintenant. Et il me dit, il y a une maison, c'est très curieux. Régulièrement, les rideaux dans le living se mettent à flamber. Et je lui dis, la baie est un peu forcée sur le calva, peut-être. Et il me dit, tu te moques de moi, je t'emmène. Alors, j'y suis allé avec lui. On est arrivé chez les gens, je me vois encore sur le canapé à côté du monsieur. Le monsieur qui me dit, c'est l'heure, c'est maintenant. Et la baie calva me dit. Ah, parce que c'est l'heure. Il y a une heure, c'est comme le 20h32, le camp Paris. Voilà, c'est l'heure du feu. Tac, ça arrive. D'accord. Et j'ai vu les rideaux qui s'enflammaient. Mais vous avez monté un numéro avec une petite bonbonne de gaz, je ne sais pas quoi, non ? Non, on voit, non, attendez. On voit les rideaux qui s'enflamment. Moi, je me lève, je vais voir, je vais toucher. Il n'y a rien, il n'y a pas de réalité matérielle. C'est-à-dire que c'est de l'hallucination collective. Ah, vous aviez mangé des champignons. Peut-être bien. C'est ça ? Ah, mais si vous vous droguez avant d'aller faire des enquêtes, comment voulez-vous vous en sortir ? Où est-ce qu'on va ? C'est dingue, ça. Franchement, où va-t-on ? Maintenant, on reçoit des drogués qui font des bouquins, qui racontent n'importe quoi. Ça fume, mais il n'y a pas de fumée. Ça flambe, il n'y a pas de flamme. Non, mais ça ne va pas, mon lieu. Vous vous foutez la trouille. Oui, on est retourné après. Allez-y, Jean-Louis. Non, non, je termine, là. Il y a une histoire comme ça que m'a raconté Michel Leb, mais je ne la raconterai pas si bien que lui. Un appartement qui prend feu, il y a un perroquet. Lui, il fait 12 minutes, je vais essayer de faire 12 secondes. Et le perroquet est au milieu de l'appartement parce que ses patrons l'ont laissé tomber. Et alors, comme il est très intelligent, il voit l'appartement qui prend feu, comme vous dites, les rideaux, etc. Et comme il est très intelligent, il est très bien dressé, il s'approche du téléphone à touche avec son bec, il fait le 18, il appelle les pompiers. Et quand il a les pompiers, il fait « Il est beau, Jacob ! » Jolie histoire, jolie histoire, madame, monsieur. Allez-y, rapidement, car nous allons nous... S'il vous plaît. Oui, Paul. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour terminer avec cette histoire, on est retourné après avec l'abbé Alexandre, on a filmé le phénomène. Et sur la vidéo ? Sur la vidéo, il n'y avait rien. Alors, comment expliquez-vous que vous aussi ayez été victime de cette hallucination ? Au départ, il y a une hallucination familiale, j'allais dire. Et après, collectif. Les phénomènes qui se produisent dans ce genre de maison, il y a toujours un adolescent, prépubère, une petite fille, généralement. C'est bon, c'est un constat, il y a toujours une petite fille. Et puis... Les petites filles ont plus de pouvoir que les petits garçons. Il semblerait. Il semblerait. Ah, tant mieux, tant mieux. Vous pensez ce que vous dites, là. Comment ? Vous pensez ce que vous dites, là. On a toujours dit que les petites filles étaient des meilleurs élèves que les petits garçons, par exemple. Jean-Loup. C'est vrai, oui. Ah, mais bon, pourquoi moi ? Non, mais vous pensez ce que vous dites. Je répondais à votre part. Elles sont matures plus tôt. Elles sont matures, et tout ça. On va regarder la réponse Minitel. On vous a demandé si vous croyez au diable. Vous êtes 66,7% à penser, oui, le diable existe. Donc, effectivement... Il faut lire le livre de François Dunois-Canette, parce que ça va... Les prêtres... Chut, 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 les prêtres exorcistes, enquêtes et témoignages, paru chez Robert Laffont. Évidemment, on n'a pas le temps aujourd'hui de tout raconter. De raconter notamment comment se passe un exorcisme et tout ça. Rapidement, comment ça se passe. Le grand exorcisme ? Alors, le grand exorcisme... Oui, le total, le truc où il faut vraiment tout faire. D'accord. En fait, il y a une minorité de prêtres exorcistes qui, aujourd'hui, prononcent effectivement la prière d'exorcisme. Les autres renvoient plutôt à la médecine, à la psychiatrie. Enfin, essayent de travailler sérieusement, j'allais dire. Quel est ce rituel ? Quel est ce rituel ? Eh bien, c'est très long. C'est un rituel qui date du XVIIe siècle. C'est assez désuet, assez violent dans la formulation. Les animaux, tout ça, non ? Non, pas d'instrument non plus. C'est une prière d'église où on demande... On insulte, on lui demande de sortir, sort de là, Satan, antique serpent, monstre, abject... Et là, c'est quand on va dans un endroit où on est sûr que Satan l'habite, quoi, je veux dire. Oui, en quelque sorte. Mais de toute façon, l'exorcisme est décidé en dernier ressort par l'évêque, qui demande d'abord aux médecins et aux psychiatres de constater. Bien sûr. Voilà. Oui, Jean-Loup, il y a quelque chose. Et ça dure deux heures. Vous êtes fait gauler par la clé. Et ça dure deux heures. Ça dure deux heures, oui. Ah oui, c'est ce grand rituel. En tout cas, c'est tout est là-dedans. Enquête et témoignages par R. Robert Laffont, les prêtres exorcistes. Merci, M. Dunois-Canette. Merci de votre présence. Et bravo pour votre... Merci. ...faconde. Nous allons maintenant parler avec notre invité, Jean-Loup Labadi, qui est relativement insupportable, sympathique, mais dissipé. Dissipé. Vous avez dû être un élève dissipé, vous, hein ? Hein ? Oui. Oui, il décolle tout le temps, des heures de retenue. Il va faire piquer les autres, en plus, non ? Voilà. Mais maintenant, on ne peut plus le dire parce que c'est devenu une espèce de coquetterie de dire... J'ai été mauvais élève. J'ai été bon en français, mais j'ai été mauvais en discipline. Oui, voilà. Mais enfin, vous étiez probablement, vous en avez gardé quelque chose, vous étiez probablement légèrement dissipé. Alors, nous allons parler de cette actualité. On a plaisanté, mais on a eu peur, hein ? Oui. Mais moi, j'ai encore les pépettes, ce qu'il racontait le monsieur, là. Parce que, très sérieusement, c'est vrai. Non, c'est vrai. Nous qui sommes tous des provinciaux peu ou prou... Non, continuez. Bien sûr. Non, mais c'est... On faisait les malins, comme ça, mais... Mais en fait, il y a des endroits où... Comme on chante dans le noir, hein ? Oui, ben moi, je chante pas dans le noir parce que j'y vais pas dans le noir. Alors... Je chantais dans le noir tout à l'heure dans les couloirs. Jean-Loup... Chut, s'il vous plaît. Et Jean-Loup Dabadi a donc écrit, chez Albin Michel, « Bonne fête, Paulette », qui est le titre d'un sketch, je vais le dire, universellement connu, célébrissime, en tout cas, qui doit dater d'une petite quinzaine d'années, à l'aise. Sans compter les années de nourrice. Voilà. Ça, grosso modo, qui était un sketch que vous aviez écrit pour Guy Bedos. Quand j'étais au service militaire, et lui, ça n'intéresse personne, et lui, commencé au Vieux Colombier, jeune acteur, que je voyais jouer sur la télévision du foyer du soldat. Et puis, alors, ce sont tous les sketchs de ma vie jusqu'au sketch que Muriel Robin et lui jouent en ce moment à l'Olympia. Alors, dans ce bouquin, on va croiser des textes que vous avez écrits pour Bedos, que vous avez écrits pour Villerey, que vous avez écrits pour Sophie Daumier... D'Arricol. D'Arricol. Les premiers textes de Bourville, de Maurice Birault, de Jean-Pierre Darras. Tout ça. Alors, dans quel état se met-on quand on écrit un texte pour quelqu'un d'autre ? Un état d'acteur, comme sans déranger forcément les grands auteurs comme Albert Camus, quand il parle du cri rentré de tel avocat dans le fameux roman La Chute. C'est vrai que je pense que les auteurs sont des acteurs, pardon, des comédiens et des comédiennes rentrés. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous étiez jeune, vous vous disiez quoi ? Je vais écrire ou je vais jouer ? Ah non, non, je vais écrire, toujours. Ah oui, d'accord. Mais comme les compositeurs qui, à leur piano, écrivent de la musique, comme ils disent, à la feuille, c'est-à-dire à l'oreille, en chantant, eh bien, c'est vrai que quand on écrit... On imagine aussi la chanson, enfin, la chanson. Oui, c'est-à-dire que dans ce livre, il y a, c'est vrai, tous les sketchs de ma vie que j'ai écrits à l'oreille en même temps. Pourquoi avoir attendu... Alors, il y a une question, pourquoi vous avez attendu si longtemps pour faire un bouquin sur vos principes sketchs ? Parce qu'évidemment, ils ne sont pas tous. Il faut que la... Ah, si, si. Tous, tous ? Oui, oui, oui. Sauf trois ou quatre. Ah, oui, ils ne sont pas tous. Non, non, ils sont tous. Non, j'ai fait mes débuts chez Jean-Christophe Averti dans une émission qui s'appelle Les raisins verts. Vous étiez deux beaux bébés, tous les deux. On était passé à la moulinette. Voilà. Ah, vous étiez moins bébé que moi. Moi, je ne me souviens pas. Et alors, il y avait quelquefois dans cette émission qui était mensuelle, des sketchs ponctuels. Comme, par exemple, il va y avoir la finale de l'OM. Là, dans quelques jours, on est tous comme des fous. Si j'avais été auteur de télévision comme je l'étais à l'époque, dans l'émission de Jean-Christophe et de Michel Arnault, eh bien, j'aurais écrit, selon le résultat, un sketch qui est dit par un personnage qui eût été l'entraîneur, un joueur, etc. Alors ça, je les ai éliminés parce que je me suis dit, bon, on ne va pas remonter. Mais tous les autres y sont. Quel est celui pour lequel vous avez le plus gros frisson, le gros coup de cœur ? Non, c'est la question que je craignais. Oui. Je vais partir là, si vous voulez. Non. Non, frisson, coup de cœur. C'est-à-dire, sans doute, je ne vais pas dire Bocnet-Pollette qui vient en rappel à la fin, comme c'était le premier de ma vie, mais peut-être le boxeur, oui, M. Rami Res. Je me rappelle que je l'ai écrit avec une lampe dans la cour de la caserne où je faisais mon service militaire, en me disant, oh, ça me plairait bien que ce jeune homme dont je connaissais à peine le nom, qui était Guy. Et vous l'avez envoyé, il l'a pris. Je l'ai envoyé, il l'a pris. Et il l'a pris, je l'ai connu longtemps après. Et un jour, toujours à l'armée où je faisais mon service militaire, bon, après j'arrête les anecdotes, j'ai vu au même poyer du soldat ce petit jeune homme qui, à l'époque, ressemblait... Oui, voilà. Il l'a joué. Il l'a joué. Et je me suis dit, ah, ça commence. Parfait. Et ça a commencé, et puis c'est pas fini. Voilà. C'est donc 300 pages pour allire aux éclats. C'est le petit slogan qui est en quatrième de couverture. Jean-Loup Dabadi, bonne fête Paulette, chez Alba Michel. Voilà. Maintenant, nous allons écouter les questions. Nous allons écouter les questions immédiatement. Vous vous êtes précipités nombreux. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre beaucoup de gens. En tout cas, vous allez être sincère et concis, cher Jean-Loup, pour avoir un maximum de téléspectateurs et tristes au téléphone. Bonsoir, votre prénom. Allô ? Excusez. Bien sûr. Allons-y. Votre prénom. Allô ? Allô ? Oui, c'est Chantal. Bonsoir, Chantal. Vous nous appelez du Beaujolais. Oui. Ça va ? Très bien. Chantal, posez votre question. Jean-Loup Dabadi, vous écoutez. Elle est plus longue que moi, là. Comment ? Elle est plus longue que moi, là. Attendez, attendez. Vous dites, soyez concis. Vous n'avez pas encore répondu. Ah bon. Allons-y. Mais il est insupportable, je lui mets deux heures de colle. Allez-y, Chantal. Bonjour. Je voudrais vous dire bonjour, Chantal, mais il m'a dit d'être concis. Bonjour. Vous êtes scénariste, parodier et humoriste. Quel est pour vous l'exercice le plus difficile ? L'exercice le plus difficile, pour moi, c'est toujours l'exercice le plus court, en fait. Ce sont les chansons, les sketchs, comme... Ah, il faut que je regarde là. Cher Chantal. Donc, c'est ça, la réponse est à peu près celle-là. C'est concise. Je dis, c'est l'exercice le plus court, parce qu'il faut faire... On est long, on est en court, comme m'a demandé mon ami. Et non pas con, on est en lourd. Oh, quelle est bonne, celle-là. Je m'excuse. Chacun sur toi. Mesdames, messieurs, veuillez l'applaudir pendant ce silence. Merci. Donc, la plus grande difficulté pour Jean-Louis Labadie, c'est d'être court et efficace, évidemment. Voilà. Mais c'est à peu près comme chez nous. Alors, mes débuts... Alors, là, maintenant, je vais faire juste une heure. Oui. On va peut-être y aller, nous. Je suis journaliste de formation et on m'avait toujours appris... Ouais, là. Je m'avais toujours appris que le plus long, c'était justement d'être court et concis, parce qu'il faut raconter une histoire de 30 secondes en mettant 30 heures. Voilà. Ça vous va ? C'est bien, non, c'est bien. On va prendre... Chantal, ça vous va ? J'espère. Question suivante. Merci beaucoup. On va prendre une deuxième question pour Jean-Louis Labadie. Avant d'avoir un petit malaise, on vous écoute. Bonsoir, votre prénom. Bonsoir, c'est Viviane. Bonsoir, Viviane. Beaucoup de jeunes femmes, donc, qui vous téléphonent, Jean-Louis. Quel âge avez-vous ? Bonsoir. 32 ans. Je vous téléphone de la Bretagne. De la Bretagne, vous êtes donc... J'en arrive. Bretonne. Bretonne. Il en arrive. Et il arrive également pour vous répondre à la question... J'ai été un règne. Formule 1. Formulez, pas Formule 1. Allez-y. Taisez-vous, Jean-Louis. J'en peux plus. Je vous assure, on ne va pas y arriver. Arrêtez, je vais couper la main. On vous écoute. Bonsoir, Viviane. Participez-vous au choix des acteurs pour les films que vous écrivez ? Je donne mon avis, qui est un avis affectif, généralement. Aussi un avis, je dirais, si j'ose dire... Elle est toujours là. Ils font tous des signes. Arrêtez, on dirait un signe de piste. Alors, bon, même si je veux parler par là... Vous faites comme vous voulez. On arrive ici dans cette émission, vous faites ce que vous voulez. Et vous regardez où vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Et dès qu'on est sur le plateau, ils sont là à vous dire... Ah non, non, c'est là, c'est là. Arrête. Passe-moi ton verre, tiens. Jean-Louis, vous répondez à Viviane ? Alors, je donne un avis affectif et, comme on dit en mauvais français, consultatif. Mais jamais décisif. Ça va ? Très bien. Ouais, c'est bien. Très bien. Si vous me demandez un verre pour le poser là, je ne vous le donne plus. Vous avez soif ? De l'eau, de l'eau. Oui, de l'eau. C'était de l'eau. D'où vous sortez ça ? Ça, c'est propre, c'est propre. C'est bon, mesdames. Non, c'est pas prouvé. Enchaînez, enchaînez, là. Un verre propre pour Jean-Louis avec de l'eau propre, s'il vous plaît. Celui-là est propre. La patrice vous prend moi. Une troisième et dernière question pour Jean-Louis Dabadé. Allons-y, bonsoir. Pourquoi ? Quel est votre prénom ? Nicolas Orsoni. Nicolas, d'où vous appelez-vous ? De Dieu le Fille. De ? Dieu le Fille. 8 ans. 9 ans. Du ? De Dieu le Fille. Dieu le Fille. Où est-ce-t-il aussi ? C'est dans la Drôme. Dans la Drôme. Nicolas, quel âge avez-vous ? 12 ans. 12 ans. Tu es donc un petit garçon. En quelle classe es-tu ? Pas loin de Valence et de Romand, non ? Oui. Et de Montélimar également, la Drôme. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la question pour Jean-Louis Dabadé. Alors, comment travaillez-vous ? Comme un enfant. Comme vous êtes, comme tu es. C'est-à-dire, le matin, je me lève, je m'angoisse, je vais aller à mon travail comme on va à l'école. C'est dans une pièce que j'ai quelque part dans Paris où je travaille. Je m'arrête quelques fois pour déjeuner, quelques fois je n'ai pas le temps parce que je suis en retard. Je suis toujours en retard sur mes leçons et toujours en retard sur mes devoirs. Et je termine le soir et je retrouve ma famille. Au lieu que ce soit mes parents, ce soit mes enfants. Non, ce n'est pas chez vous. Ça ne se passe pas chez vous. Ce n'est pas possible d'aller créer... Souvent, c'est chez moi. Très bien. Mais voilà. Très bien. Nicolas, toi, tu travailles comment ? Dans le noir, le soir, le matin ? Le soir, après l'école. Le soir, après l'école, comme nous. Alors, moi, je n'arrive pas à travailler le soir, après le dîner en tout cas. Mais c'est vrai, au lieu de retrouver mes parents comme toi, je retrouve mes enfants. Et puis, on dîne et ça veut dire on arrête le travail. Voilà, Nicolas. Tu es comme Jean-Loup d'Abadi. Merci. Au revoir, Nicolas. Au revoir. C'était la dernière question. Patrice, nous allons maintenant parler de sport. Jean-Loup d'Abadi. Juste avant de parler de tennis, je voudrais tout simplement, puisqu'on va parler de sport, vous montrer cette dernière apparition sur le circuit de Nevers-Manicourt, qui est un très beau circuit français, où il y a de belles courses, et qui vient de paraître aux éditions Solar, le livre intitulé Nevers-Manicourt en 2, 1992. Toutes les grandes et belles courses qui sont passées en 92, avec 120 pages richement illustrées sur ce magnifique circuit. Vous aimez la course automobile ? Je l'aime beaucoup quand je viens dans votre émission. Mais je ne... Mais sinon, on m'a dit. On m'a dit. Quoi ? Attention. Interesse-toi. Oh non, ce n'est pas sympa. Vous êtes libre de détester la course. Non, je ne déteste pas du tout, mais je n'ai pas votre compétence. En revanche, tennis, c'est votre truc. Le tennis, c'est mieux. Je sais que vous faites un enchaînement, on va faire du tennis, mais j'aime tous les sports. J'aime tous les sports. Tous les sports, en général, le tennis en particulier. Le tennis... Vous jouez, vous le pratiquez, c'est ça que je veux dire. Le tennis devant un mur en particulier, surtout un mur concave, mais... Enfin, si jamais il y en avait un. Non. On ne sait jamais. Non. C'est impossible. De toute façon, on ne joue pas au tennis aujourd'hui. Non, je veux dire, j'aime beaucoup la course automobile, mais je suis entouré d'amis et d'enfants et d'amis d'enfants qui m'expliquent. Mais je ne vais pas faire le malin pour la voiture. Donc, quel est le sport que vous pratiquez, cher Jean-Loup ? Ce que je pratique, ce sont les sports de tout le monde, l'eau, la balle, les balles, les sports de balle, le foot avec mes enfants quand ils veulent bien m'envoyer la balle dans les pieds, le tennis comme vous allez vous exercer à le faire, j'espère bien, mon cher... Mais non, 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 il n'y a pas question de tennis, je ne sais pas pourquoi vous parlez tout le temps de ça. Mais moi, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est installé, j'ai vu arriver des gens avec des murs. Avec des murs ? Avec des murs à manger. Des fruits. Voilà, ce n'est pas la saison. Patrice, de quoi allons-nous parler alors ? Alors, on va parler de tennis. Voyez, je vous l'avais dit. Envoie-la bien d'une autre, je vous l'avais dit. Alors, on va se déplacer, venez. Parce que, comme disait Jean-Loup... Comment ? On va se déplacer. On va se déplacer. Comme disait Jean-Loup, le mieux dans le tennis, c'est... Il y a des murs qui sont des murs... C'est bon ça, court et long aussi. Pas mal, oui. Venez là. Il y a des... Où le... Vous venez là. Venez là, mettez-vous là. L'équipe de France de tennis, avant de se faire battre, elle se présente toujours comme ça dans le public. Il y a un sketch de Jean-Loup d'ailleurs qui s'appelle la joueuse de tennis, qui était d'abord fait pour Bedos et qui a été par Dommier. Et c'est exactement... On pourrait le refaire aujourd'hui avec le compte, c'est exactement ça. Bon, ça c'est un mur de tennis concave. C'est-à-dire légèrement creusé de la terre. Contrairement à con... Vach. Vex. Con fache. Con fache. Voilà. Alors, c'est la ligue de tennis du Val-de-Marne qui a mis ça au point. Avec le rallye champion entreprise. Et c'est un mur qu'on peut installer partout. Vous voyez que c'est pas très 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 grand. Non, c'est pas très très beau non plus. Je peux vous couper une seconde ? Vous avez remarqué que les sportifs, quand on les présente, ils ont toujours les mains comme lui et comme moi. Mais c'est à cause du coup, France. Dans les émissions. C'est pour éviter de prendre un mauvais coup. Non, non, même dans les émissions. C'est un mur très facile à installer, amovible, facile à jouer. On va essayer d'ailleurs. Il faudrait signaler quand même que Jean-Luc Dabadi est une espèce... Non, non. Est une espèce de champion. Est une espèce d'expert en la matière. Mais qu'il est, mesdames, messieurs, désolé de vous l'annoncer, blessé. 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 Indisponible pour le reste de la saison. Mais avec quand même la tentation pour lui, qui est un homme sincère et qui va jusqu'au boutiste, d'essayer quand même, rien que pour vous faire plaisir. Alors, nous allons donc nous mener de raras, de piquettes, de raquettes. Nous allons prendre ça tout de suite. Ce sont des petites ra-ras. Oui, parce que, en principe, c'est des raquettes normales. Mais là, comme on est dans un lieu un petit peu petit... Vous allez voir que ça revient de façon assez simple. Patrice va d'abord nous montrer comment ça fonctionne, bien évidemment. Je voudrais que je vous montre tout seul. Je voudrais que vous nous montriez d'abord comment ça fonctionne. Ça fonctionne normalement, quoi. Remarquable. Quelle est la difficulté ? Alors, vous voyez qu'il y a un filet là-haut, si on est un peu haut. Non, mais quel est l'intérêt, s'il vous plaît ? C'est que ça... Baf ! Ah, si, un mort ! C'est qu'on peut viser les cadreurs. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que... Vous voyez, regardez, les balles, en principe, elles reviennent à peu près droits. Elles sont toutes molles. Là, elles sont molles parce que... Oui, non, mais alors... Non, ça, c'est fort. Ça, c'est quelqu'un qui arrive à passer sous le mur. C'est la première fois que j'ai vu ça ! Allez-y, allez-y. Sous le mur, il faut la faire passer. Qu'est-ce qu'on gagne ? Sur le mur. Bon, mais alors, on va faire court. L'intérêt de la fédération de Val-de-Marne... Mais pourquoi pas tout seul ? Bon, attendez, je vais vous aider. Je lift, hein. Il appelle ça du lift, mais... Alors... C'est vrai que ça envoie un peu... Patrice ! Ah, mais moi, attends, je me regarde. Regarde, moi, je mets la casquette du Val-de-Marne, moi. Ah oui, vous avez raison, elle est jolie. Voilà. Hop, ça joue. Jean-Loup, attends. Alors, Jean-Loup, Jean-Loup. Ça joue, ça joue. Ah, ben, attends. Alors, Jean-Loup. Il y a encore un drame de la sponsorisation, là. L'intérêt. Allez, vas-y, 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 vas-y. L'intérêt de ce mur, c'est évidemment qu'on peut l'installer absolument partout. Tiens, voilà, une petite... Hop. Alors, donne-moi ça. Il vient de faire un truc formidable. Il vient de faire un truc formidable, c'est que comme nous, on est moyens, et que lui, il a un beau geste, il dit, c'est extrêmement simple. Et là, il l'a envoyé dans les tribunes, il le fait, c'est simple, c'est comme ça, là. Hop. Et puis, moi. Allez, hop. Oh, oh, oh. Assez à droit, Patrice, ce soir. C'est pas vrai, ça ? Allez, Jean-Loup. Non, ben, attends, il faut que je me recule. Mais c'est trop fort, ça. Reculez. Non, non, reculez-vous, c'est un peu moins fort. Non, non. Voilà. Et vous voyez que c'est un mur qu'on peut installer absolument partout. Ça ira ? Voilà. J'ai le geste. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Un peu comme le streetball, vous savez, au basket. C'est la seule fois que j'ai fait un tournoi où le ramasseur de balle en 30 ans. J'en bats une autre balle, merci. Et puis, il lance bien, en plus. Il lance vachement bien. Un peu comme le streetball au basket. Vous savez, on peut installer ses murs partout. Il n'y a pas besoin de cours de tennis. Donc, tous les jeunes, vous pouvez pouvoir jouer au tennis assez facilement. Ah, oui. Il ne faut pas avoir un seul qui fait ce rebondir, quand même. Est-ce qu'on peut... Oh, pardon. Je vous en prie. Ah, mal. Il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. Ah, voilà. Ah, c'est drôle. Voilà. Voilà. Ça va ? Ça va ? Chacun son tour, il y aura à genoux, hein. Je te fais mal ? Chacun son tour. Pas du tout. Mais je ne vais pas chercher celle-là. Non, non, non. On va jouer par ici. Allez, sérieusement, deux secondes, juste avant la pub. Allez, je vous l'ob. Attends. Allez, je vous en mets. Hop. C'est génial. Alors, Patrice, nul, nul. Est-ce qu'on peut l'avoir sans la décoration ? C'est, à mon avis, possible de l'avoir sans la déco. Voilà. Parce que je demande... Oui, mais c'est pour viser. Vous visez ça, c'est mieux. Toi. Je te remercie. Allez, Patrice. Allez. Allez. Allez, Patrice. Hop. Ah oui, t'as. Alors. Très bien. Alors, euh... Une dernière fois, juste avant la pluie. Allez-y, Jean-Loup. On dit la dernière, parce que tout le monde s'est là. C'est quand même. Allez-y. Voilà. Hop. Pas mal. Allez, Patrice. Vas-y, Patrice. Oui. Ouais. Ouais. Oh non, Patrice. Je vous propose qu'on dise qu'il y a la pluie ou la nuit ou un truc comme ça. Ça vaut à peu près. Ça vaut à peu près 14 000 francs. Un mur comme ça. Ouais, joli. Arrêtez par la nuit. C'est squash. Voilà. Arrêtez par la nuit. Hop là. Patrice. Oui. Doucement. Alors, vous allez vous blesser. Doucement. Arrêtez. On en voit la pub, Madame laissée. On en voit la pub. On se retrouve tout de suite après avec nos deux camarades, Jean-Louis Labadie et Patrice Carmeuse. Je sais. Nous voilà de retour, Madame laissée, au centre de la maison de la radio avec Jean-Louis Labadie qui n'est pas blessé. Mais on sent l'homme qui se donne en tout cas au tennis, vous avez pu le voir. Et le sol est très traître. Le sol est très traître. C'est le danger du tennis. Il y a une question d'amour propre quand on dit il me fait une amortie, j'y vais. Oui, non mais c'était physique. Et nous allons immédiatement, à propos de physique, prendre les réponses éventuelles à la devinette que nous avons posée en début d'émission. La devinette était celle-ci. Mon premier... Comment vous pouvez parler avec ça sur la tête et moi aussi ? Mon premier, c'est Patapassa. Oui. Mon deuxième, c'est... Il y a du laurier sur la casquette. Oui, il y a du laurier sur la casquette. Il n'y a pas. Il y a du laurier sur la casquette. Mon troisième, c'est pas frais, mon tout est le titre d'une chanson que vous allez avoir évidemment sûrement découvert. Nous vous écoutons. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 16 ans. Ah, on ne prend pas. Là, les Céline de 16 ans, ça, on ne les prend pas. Désolé, on va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour, j'ai 16 ans, j'ai Céline. Bonsoir, Céline, nous vous écoutons. Proposition. Alors, je pense à ma guitare. Ma guitare. De Johnny Aydé, je crois. Chantez. Chantez-le pour voir si on vous le confirme. Ma guitare, sans plein de joie, quand tu es là. Après, je ne sais plus la suite. Mais ça, on voit. Ah oui, mais moi, je ne peux pas donner un filet garni. C'est pas ça, de toute façon, Patrice. Non, c'est pas ça. Désolé, Céline, c'était bien tenté, mais c'était pas ça. Dommage. Eh oui, dommage, à qui le dites-vous ? Nous allons prendre une deuxième proposition immédiatement. Allons-y, bonsoir, votre prénom. Jean-Michel. Bonsoir, Jean-Michel. D'où nous appelez-vous ? Jean-Mimi. De Courvevoix. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Patrice. Et bonsoir, Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Michel. Jean-Michel, nous vous écoutons. Proposition, quel âge avez-vous ? Oui, quel âge avez-vous ? 27 ans. 27 ans, la caméra est par là, Jean-Louis. Mais non, mais... Il est dans la salle. Non, il est pas dans la salle, il est au téléphone. Jean-Michel, nous vous écoutons. Je chante immédiatement ? S'il vous plaît. Je le sais, ta façon d'être à moi, parfois, vous m'étiez. Autour d'elle et moi, le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. Donc ça, pour vous, vous nous donnez la réponse, c'est pour vous, c'est ma préférence. Pourquoi ? Alors, mon premier, c'est patapassa. Patapassa, soit moi. Soit ? Moi. Quoi, moi ? Moi. Ma. Ah, attention, Jean-Michel. Excusez-moi. Ma pré. Deuxième, c'est, il y a du lorier sur la casquette. Le préfet. Le préfet. Le préfet, il y a du lorier, effectivement, sur la casquette. Donc on a un ma préfet. Là, pour l'instant, c'est ma préfet. Et le troisième, c'est pas frais. C'est donc Rance. Donc, ma préfet, Rance. Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Merci, c'est vrai. C'est en lui, il a bien dit. Hein ? Ah, vous l'avez écrit, vous ? Très fort. Pas mal ? Je n'ai pas pensé à ça, quand vous l'avez écrit. Très fort, elle était tellement gentille. Quand vous avez écrit à ça, vous n'avez pas pensé. Si je disais le contraire, vous seriez un menteur. Jean-Michel, vous venez de gagner 100 gobelets en plastique. Une gomme, un souvert, une boîte de préservatifs, un kilo de mac... Comment ça aille ? Non, ouais ! Ah, ouais ! Bon, ben, deux boîtes de préservatifs pour monsieur. Un kilo de macaroni, une conserve de salsifis, un pot de moutarde, une boîte de mouchoir jetable et également une tablette de chocolat. Plus, Patrice a une petite surprise à vous annoncer. Eh oui, un séjour, circuit, arrêt soleil, d'une semaine en Italie du Sud avec Nouvelle Frontière. Et vous visiterez Rome, Naples, les ruines de Pompéi, Tivoli, l'abbaye de Monte Cassino et Capri. 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 Et vous allez pouvoir, Jean-Michel... Réponse à Samson. On va avoir la réponse et la confirmation de ce que vous venez de donner, bien évidemment, par nos... Charlie. Charlie. Et par Charlie. Voici Charlie, mes messieurs. Charlie Nestor. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît, autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette aire d'indifférence qui est sa défense, vous fait souvent offense, mais quand elle est parmi des amis de faïence, de faïence, je sais sa défaillance, je le sais. La façon d'être à moi parfois vous déplaît, autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi, ma préférence à moi. Bravo, 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 bravo. Un séjour pour deux personnes en pension complète sur l'île de Djarba, en Tunisie, mes messieurs, plus un séjour pour trois personnes en Andalucie, dans un appartement face à la mer, directement avec la vue sur la mer, plus un séjour en Islande, sous le soleil, demi-nuit, au cercle polaire, quelque chose de fantasmagorique, mes messieurs, 36, 15 rubriques TF1 avec Force Ville de l'Hôtel et Air Liberté. Patrice. Hier, yes, hier, nous avons montré le brouillard anti-cambriolage. C'était incroyable, avez-vous regardé hier ? Je n'ai peut-être pas vu ça. Pourquoi vous parlez si lentement tout d'un coup ? Avez-vous regardé le brouillard anti-cambriolage ? Je n'ai regardé que ça, je n'ai regardé que ça, je n'ai pas pu travailler. Et c'est dingue, parce qu'on l'a montré, mais mal. On l'a montré, on n'a pas dit que ça valait 15 000 francs CDC, etc. On va, vous voulez qu'on aille derrière et puis on va peut-être refaire tout ça. Patrice a toujours une jolie petite manière de bouger, on va se dépêcher, il nous reste 4 minutes. Venez vite avec nous, car nous allons parler de la guinguette dans quelques secondes, c'est pour ça qu'on est habillé comme ça. On va parler de l'argot, de la guinguette. Et en attendant, je déclenche la fumée. La fumée arrive, c'est incroyable. Si vous mettez un graisseur là-dedans, un petit peu recouvrez. Oui, mais elle est où ? Oui, mais elle est où ? J'ai trouvé quelqu'un, j'ai trouvé quelque chose, mesdames, messieurs. Regardez ce que j'ai trouvé, regardez, Sophie Fabier ! C'est incroyable ! On a perdu Jean-Loup ! On a perdu Jean-Loup ! Allez, il est là ! On a trouvé Jean-Loup à l'Allemagne, messieurs ! Jean-Loup d'Abadie, Sophie Fabier ! On va s'asseoir ? On va s'asseoir. Pardon, pardon. Ça l'a dit, c'est une petite place, hein ? À boîte, à boîte. À boîte, à gueule des Amnés-Carosses. C'est maintenant qu'on va parler de la guinguette, ok ? La guinguette, c'est les voyous et les caves. Qui s'assient vous, là ? Les caves sont les victimes. Comment qu'on s'assoit-on ? C'est comme on veut, on choisit. Jean-Loup, Jean-Loup, venez ici. Ben, viens ici, viens à côté. Je vais faire voler, Mouet. Allez, le petit blanc, hein ! Mais tu viens à côté de Mouet, c'est tout. On va pas te moeller la compresse. Allez, Max, pose ta niche ! Comme disait Lino, on va pas se taper pour ça. Non, ben ça, c'est sûr. On va pas se taper pour ça. On va pas se taper pour ça. De quoi qu'il s'agit ? On va parler des voyous, parce que le voyou exerce une véritable fascination. Une véritable fascination. Fascination à Lyon ? Chez nous, la femme. Chez nous, les femmes, pardon. Et donc, pourquoi ? Parce qu'ils sont extrêmement virils et qu'on a très, très envie de se coller sur une poitrine velue. Vous êtes d'une sensualité exacerbée étonnante et qui a ce côté, comme ça, qui dégage chez un voyou, c'est-à-dire l'image du père. Et qu'on a très, très envie de le protéger, d'être protégé à la voix par un voyou et de le protéger. Il y a toujours une psychologue dans toutes les émissions, Germain. Toujours. Derrière un voyou se cache un cœur d'enfant. Derrière le voyou se cache, bien sûr, le cœur d'enfant. Alors, Patrice, nous avons parlé de guinguettes, puisque là, il s'agit maintenant de guinguettes. On parle de guinguettes et puis nous allons parler de langage. C'est pour ça qu'on est costumé comme ça depuis deux heures. Voilà. Très bien. On va parler de langage des guinguettes, non, Sophie ? L'argot, c'est-à-dire le langage de la rue inventé par les voyous. On va faire un petit concours et c'est celui qui parlera le mieux, argot, qui va gagner le droit. Qui va surtout me faire le baiser voyou qui fait trembler les cannes. Non, après, après, après. D'abord le tête, d'abord le tête. Tu me l'écris. Éliminer, éliminer. Il nous reste deux minutes. Vous avez de la chance, vous avez des fiches. Moi, j'en ai point. Alors, attends-y. Je vais se galire la mienne. Et puis, Guedou, où elles sont les fiches ? Je vais la chercher. Commencez, les gars. Commencez, c'est-à-dire. Allez, Georges, viens. Allez, on y va. Allez, passoche, on y va. Hé, Max, tu oublies ton allure et range les talbans. Ça fume pour tes vigues. Riton est dans le secteur. Il est temps de ripé et fie ça. Et c'est quoi, ce vanne ? C'est Riton qui t'affole ? Riton, c'est un bon anib. Un demi-sel, un pente. Il n'y a qu'à se ramener. Ça va faire du drôle de cri, crois-moi. File plutôt un coup de chasse au carreau des fois qu'on ait des nouvelles de la maison Poulaga. Et je n'ai pas encore gagné mon César, à mon avis. Si, si, mais c'est pas loin. C'est pas loin. C'est pas raisonnable, Dédé. T'as toujours eu un goût vicieux pour les complications. Toi, tu vas me parler sur un autre temps parce que je te mette un coup de tronche, t'as compris ? T'as toujours eu un goût pour les manteaux loups. Moi, je déteste les gonzesses qui la ramènes, tu vois ? Tu donnes la possibilité de parler à la gonzesse et allez, ouais, 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 elle la ramène, tu vois ? Tu vas le prendre là, le coup de boule ! T'as franchement un goût pour les coups et l'épisode. On croirait que ça te fait reluir. Sans ça, tu devrais être retiré depuis déjà dix piges, au moins. Avec tout le penon que tu as déjà pris, il y a des hommes qui grimpent par manque de gamberge. Toi, c'est la gamberge qui te paume. Mais surtout pas sa Ginette parce que si je n'ai jamais réussi à mettre le rouge, tu vois, il n'y a pas de ma faute, tu vois ? Parce que toujours, tu m'entends, toujours, au moment de déclé, je me trouvais accroché par un coup fourré, un gars qui est dans la mouise, un gars qui faut filer un coup de zagouin pour sortir de la mouscaille. Alors tu vas pas me ratatiner les coucouniètes ce soir, tu vois ? OK, mec. Alors, toi, au boulot. T'es comme un Miché. Quand tu ne tripotes pas le baba... C'est quoi, Miché ? Alors, Miché, c'est un client. Celui qui va voir les filles. Parce que j'en profite pour citer le maître, notre maître, Michel Audiard, qui, dans un de ses célèbres films, disait, faisait dire à un ami d'autres amis, si tu veux qu'on soit amis, tu vas dire à Tameruc qui me parle autrement. Ouais. Et c'est vrai aussi qu'elle a dit que tu mets pas un bon pif à ta grossesse. Voilà. Alors, pardon de vous avoir coupé. Alors, moi, j'ai un texte, là. Allez-y. Allez-y. Toi, t'es comme un Miché. Quand tu ne me tripotes pas le baba, c'est les fesses, hein. Oui, bah oui. Tu me frimes mon Kesto, marque de soutien-gorge de l'époque. Il te plaise de trop, mes Robert ? Alors, il faut que je réponde à quelqu'un qui écrit ce texte qui se dénonce. Lève la main. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. C'est qui ? Alors, je dois répondre. Côté plastique. 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 Pour connaître, t'es un peu armé, toi. Alors, attendez. Alors là, à terre de là, j'ai changé le texte parce que pour faire plus littéraire, comme il y a, t'es un peu armé, j'ai mis, t'es mal armé. Enfin bon. Ah ! Pas mal. On va pas se battre pour ça. Oh ! Ogive un déformin, cuisse, fuseau, grand sport. Oh là, qui se dénonce, qui lève la main. Le reste du corps, un cadeau d'homme, bébé cadeau, ça c'est bien. Il nous reste qu'un second. Et attendez, bah oui, on va les utiliser tranquillement. Une découpure de hanches pour les dimanches. Tout ce qui se fait de plus confortable. Certes, Lucette, tu me déconcernes. Bah y'ont, ça, banane. Voilà. Ça, cartonne. Ça, c'est les dialogues, guinguettes. Donc c'était pour vous montrer comment qu'on parlait dans les guinguettes. C'était ça, Sophie. Merci, Sophie Favier. Je vous rappelle, mesdames, messieurs, vous qui avez suivi cette émission depuis le début, que Jean-Loup Dabedi a donc écrit un bouquin paru chez Anne-Bain-Michel, qui s'appelle « Bonne fête Paulette ». Et que si vous voulez rigoler un petit coup, et bah faut pas hésiter à jeter un oeil dedans. Merci, Jean-Loup. Merci à vous. Sortez couverts. Bonne soirée. Deux mois. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.